Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test d'un smartphone qui est sorti il y a une semaine, le Honor View 20. Et il est énorme. C'est sur la chaîne le premier smartphone Honor que je teste. J'ai eu pendant très longtemps un Honor 8 tous les jours. Ce Honor View 20, c'est une petite surprise. Vous le savez, Honor et Huawei appartiennent au même groupe. Honor, c'est la marque exclusivement à la base sur Internet qui vise un public plus jeune. Ils ont l'habitude de proposer à peu près les mêmes téléphones que Huawei quelques mois plus tard avec un tarif un peu inférieur et des fonctionnalités en moins. Le View 20, c'est une exception parce qu'il a une nouveauté majeure. C'est cet appareil photo à l'avant qui est intégré à l'écran. On appelle ça un écran poinçonné, un écran troué. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est super bien intégré. Et pour le coup, c'est une vraie surprise dans le milieu de gamme. J'attaque ce test par le design. Je le trouve très réussi sur le Honor View 20. Donc, le truc principal, c'est cet écran troué à l'avant pour laisser l'appareil photo. J'y reviendrai dans la partie photo. Mais c'est super bien intégré dans l'interface. Il est assez flashy, le Honor View 20. Il y a ces petits V là. C'est peut-être une dédicace à moi, à Vincent. Ça fait plaisir à l'arrière. L'arrière est incurvé aussi. Donc, on a une très bonne prise en main. Il n'y a quasiment pas de contour à l'avant. L'écran, c'est un écran IPS LCD. Donc, c'est un des compromis qu'a choisi de faire Honor. Ce n'est pas de l'OLED. Donc, on n'a pas des noirs parfaits. Mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Certains trouvent que l'écran est trop bleu. Vous pouvez régler dans Magic UI la colorimétrie comme vous le voulez. Donc, arrivez vraiment à des teintes que vous voulez. Donc, c'est une bonne chose. Et pour le reste, je trouve que c'est plutôt une très bonne réussite, ce Honor View 20. Et surtout, c'est comme d'hab en ce moment un grand smartphone 6,4 pouces. Donc, il y a largement de quoi faire au niveau de l'écran. Je vous disais qu'Honor avait l'habitude de sortir à peu près les mêmes smartphones que Huawei quelques mois plus tard avec un nom différent. Ce View 20, c'est un peu différent parce qu'il intègre le Kirin 980. C'est le processeur haut de gamme chez Huawei slash Honor. C'est celui qu'il y a dans le mètre 20 Pro. C'est une bête de puissance. On est vraiment sur les caractéristiques d'un téléphone haut de gamme. Vous avez le choix entre 6Go et 8Go de RAM. Moi, j'ai acheté le modèle 6Go, zéro ralentissement dans l'interface. Les jeux, même ceux qui prennent de la puissance, ne rament jamais. C'est une bonne chose. Le Honor View 20, c'est le premier téléphone Android à supporter Fortnite en 60fps. Donc, c'est plutôt une prouesse. Au niveau du stockage, on a 128Go sur le plus petit modèle. Donc, il y a largement la place. Vous ne pouvez pas mettre en plus de carte micro SD. Par contre, il y a un port double SIM. Et puis, il y a un truc de dingue sur ce Honor View 20. C'est ça là. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que ça peut faire la mise au point, s'il te plaît ? C'est quoi ça ? Un port jack. Il y a un port jack sur le Honor View 20. Le dernier téléphone de tous les temps à avoir un port jack. Et bien, c'est cool parce que je vais enfin pouvoir réutiliser mes écouteurs sans avoir à voir d'écouteurs USB-C. Merci. Alors, qui dit milieu de gamme ? Il est vendu 549 euros. Il y a des compromis. Je parlais de l'écran. Il y a autre chose. Le son, je ne le trouve pas bon sur ce Honor View 20. Il y a juste un haut-parleur en bas. Vous le bloquez, vous n'entendez rien. Le son lui-même n'est pas top. Et deuxième chose, il n'y a pas de recharge sans fil. Malgré tout, on verra dans la partie autonomie qu'il n'y en a pas besoin parce que c'est une bête d'autonomie. Au niveau logiciel, on est sur Android Pie 9.0. Et pour une fois, ce n'est pas EMUI qui est sur un téléphone Honor Huawei, c'est Magic UI. Donc, Magic UI, c'est ce qu'il avait utilisé sur les Honor Magic. Et en gros, c'est quasiment EMUI. Sauf que les icônes ont changé, le pack d'icônes a changé. À chaque test de téléphone Huawei, je vous disais que ça me dérangeait les icônes. Et bien, elles sont un peu mieux là-dessus. Et je trouve que c'est un excellent téléphone. Si quelqu'un vient d'iOS, veut s'essayer Android, on a toute l'interface qui rappelle iOS. On a des icônes qui ne sont pas dégueu pour le coup, contrairement à celles d'EMUI. Il n'y a pas besoin de mettre de pack en plus ou d'installer Nova Launcher par exemple. Et du coup, l'expérience est très bonne. Il y a des choses que j'aime bien dans Magic UI qui sont aussi dans EMUI. Et là, c'est un truc avec le capteur à l'arrière. En fait, quand vous swipez, ça va amener le tiroir d'application. Ça, j'aime bien parce que comme les écrans sont de plus en plus grands, on n'est pas obligé de venir avec la deuxième main pour chercher les notifications. En un seul swipe sur le capteur d'empreinte à l'arrière, on a les notifications, on voit tout et on referme. Autre chose, ce capteur d'empreinte est ultra rapide. Il y a aussi un deuxième moyen pour déverrouiller le smartphone, faciale, donc ça marche comme tous les smartphones. Ce n'est pas de la Face ID comme chez Apple, c'est moins développé ou sur le Mate 20 Pro. Je vous en parlais dans mon test du Mix 3, je vous en parlais sur les vidéos du CES. Cette année, il y a plusieurs choses sur les smartphones. Il y a les smartphones pliables, je pense qu'on va attendre la fin d'année pour voir des modèles qui marchent un peu mieux et surtout bien intégrer dans les OS. Mais aussi, il y a cacher l'encoche. Et du coup, sur ce Honor View 20, ils ont fait le choix d'un petit trou à l'avant où la caméra apparaît. Elle est très petite. Au quotidien, ça ne gêne pas du tout. On oublie tout de suite le truc. Et surtout, Honor a été malin parce que c'est très bien d'intégrer dans l'interface. Quand vous êtes en train d'appeler quelqu'un, par exemple, et que vous revenez sur l'écran d'accueil, il y a marqué le temps de l'appel. Et en fait, c'est intégré d'une belle façon dans l'écran. Quand vous jouez aussi, ce n'est pas en plein milieu de votre champ de vision. Bon, par contre, Honor m'a fait rire. Dans leur présentation, ils ont montré Fortnite ou PUBG, je ne sais plus, en disant que les gens qui avaient une encoche, des fois, ne voyaient pas les ennemis à gauche. Il ne faut pas exagérer non plus. Point fort de ce système d'écran troué par rapport aux encoches, sur Android, la barre d'état, vous voyez les notifications, ce qui n'est pas le cas des téléphones avec encoche. C'est encore une fois une belle innovation. J'étais beaucoup pour le slider. J'ai eu pas mal de discussions après mon test du Mi Mix 3. Quelqu'un m'a dit, quand tu as un système mécanique, tu peux avoir des soucis. Par exemple, vous êtes à la plage, il y a du sable qui rentre dans le Mi Mix 3. Ça peut bloquer le système de slider ou le rendre moins fonctionnel. Et finalement, je me demande si ce petit système, ce n'est pas la meilleure chose actuellement sur le marché. J'ai l'impression que dans les prochains mois, ça va être un très bon débat. Slider versus écran troué versus encoche versus double écran. Dites-moi dans les commentaires la solution qui vous semble la plus pertinente et vers quoi vous allez vous vous porter. Honor, sur sa conf, a mis le paquet sur la photo. Ça fait une semaine que j'utilise le téléphone. Je ne l'ai pas sorti au bout de deux jours. Les photos sont bonnes. On n'est pas sur du haut de gamme. Par contre, ce qui est cool, c'est que sur un téléphone qui est aux alentours des 500 euros, on a enfin des bonnes photos. C'est le cas aussi sur le Mi Mix 3. C'est le cas aussi sur le OnePlus 6T. Les capteurs sont de mieux en mieux. À l'arrière, il y a un capteur de 48 mégapixels. Le deuxième servant à la réalité augmentée et avoir un peu la profondeur de champ pour les modes portrait, etc. Le capteur de 48 mégapixels fait des très bonnes photos. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que si vous avez 48 mégapixels, vous faites des meilleures photos qu'un capteur de 10. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Pour le coup, ça fait des très bons clichés. J'ai confiance en ce téléphone, sur la photo. Il ne fait pas des clichés aussi bons que le Mate 20 Pro, le Pixel 3, voire l'iPhone XS. Mais pour 549 euros, vous ferez des clichés qui seront excellents. On en vient à ce capteur à l'avant. Je vous ai dit qu'il est super bien intégré dans l'interface. Il fait des bonnes photos, que ce soit en selfie classique ou en mode portrait. Ce n'est pas mal. Le téléphone, je ne l'ai pas dit, a des fonctionnalités de réalité augmentées. J'ai vu pas mal de trucs dans la conf avec danser à côté d'un bonhomme et le bonhomme refait vos danses. Pour l'instant, ce n'est pas dans le téléphone où je ne l'ai pas trouvé. Par contre, il y a un système qui s'appelle l'Ecumogi. N'utilisez jamais l'Ecumogi. C'est très moche. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'ai vu un... C'est quoi ? C'est un pingouin, je crois. Il me fait flipper. C'est le pingouin le plus flippant que je n'ai jamais vu de ma vie. Et surtout, ce n'est pas comme les animogis d'Apple. Ce n'est pas intégré dans le système de SMS. Donc, c'est plus compliqué à envoyer. C'est un peu moins bon. Par contre, ça suit bien les yeux, mais on ne peut pas tirer la langue. Donc, c'est dommage. Et pour conclure à peu près, le point que je trouve le plus impressionnant sur ce Honor View 20, c'est une des bonnes choses aussi des modèles précédents que j'ai testé, l'autonomie. On a une batterie de 4000 mAh. Ok, sur le papier, c'est gros. Dans l'effet, c'est gros. Je suis arrivé hier. Utilisation classique toute la journée. Il était minuit 15, 36 % de batterie. Donc, c'est une très bonne chose. Il y a la recharge rapide. Elle est moins rapide que le Mi Mix 3 et le OnePlus 6T. Mais ça va quand même. C'est une question de 3, 4, 5 % sur une demi-heure de différence. Mais vu comme tient le téléphone, c'est un champion de l'autonomie. On est sur un vrai très bon modèle. Et avec le OnePlus 6T et le Mi Mix 3, franchement, les téléphones de gamme, il va falloir vous bouger. Parce que là, ces 3 téléphones-là vont faire beaucoup, beaucoup de bruit cette année, je pense. Voilà, je pense que vous l'aurez compris dans le test. Il y a des petits défauts. Il y a des grosses qualités. C'est le troisième téléphone dans cette gamme de prix que je peux tester, qui est très bon. Je suis vraiment content que là, dans les derniers mois, les constructeurs aient fait des efforts pour faire des téléphones qui sont abordables au niveau du prix. Il y en a des très, très bons téléphones, que ce soit ce Honor View 20, le Mi Mix 3, le OnePlus 6T. Je pense que 2019, ça va être une année énorme pour les smartphones. On n'est que là le 29 janvier quand je tourne. Il y a déjà plusieurs modèles ultra intéressants. Il y a le MWC dans trois semaines. Et du coup, ça va être une année hyper palpitante. Dites-moi dans les commentaires si le test vous a plu. Dites-moi le téléphone que vous attendez. Et surtout, si vous avez aimé le test, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. On est à 7700. Ça serait bien d'atteindre les 10 000 très rapidement. Je vous fais de plus en plus de vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Précitron. A bientôt.